Alors, deux minutes pour vous expliquer comment je construis mon bateau, ça ne va pas être simple. Surtout si la scie circulaire est marre. Mais je vais essayer de m'y coller. Il faut imaginer que le bateau c'est une coque, un pont, un ensemble de structures à l'intérieur qui va être un peu toute l'ossature, le squelette qui va faire que le bateau se tient, un mât d'un côté, une clive de l'autre. Tous ces éléments, on va les imaginer de manière séparée, les préfabriquer avant de venir tout assembler. Comment ils sont préfabriqués ? Sur des panneaux de structures par exemple qui sont de plans, on va déjà travailler sur une surface plan. Les matériaux qu'on utilise sont mous, que ce soit la fibre de verre ou la mousse qui compose les panneaux. On va en premier commencer par tracer le contour géométrique de la pièce qu'on a réalisé sur son outillage. Donc en l'occurrence pour les panneaux blancs, une table recouverte d'un téflon qui servira à favoriser le démoulage des pièces une fois qu'elles ont durci. Cette géométrie, on la trace sur la table. On vient disposer une première épaisseur de fibre de verre avec des renforts aux endroits préconisés si nécessaire. Ensuite, on vient poser de la mousse, de la mousse PVC qui est très légère, qui va donner l'épaisseur à la pièce, avant de remettre de la fibre de verre et de nouveau des renforts. En périphérie de cet ensemble, on va mettre un tuyau percé pour drainer l'air. On va aspirer l'air sur toute la périphérie de la pièce après avoir mis l'ensemble sous une bâche. Donc la pièce est mise sous vide de façon hermétique. Au milieu de cette bâche, de façon simplifiée, on va brancher un tuyau qui sera connecté à un pot de résine, une résine époxy qui est mélangée. Donc c'est une base et un durcisseur. Quand on mélange ces deux composants, on a entre 3 à 6 heures pour travailler et 24 heures avant que ça durcisse. Cette résine, elle va être aspirée dans le tuyau. Elle va venir infuser, être aspirée et imprégnée l'ensemble des tissus. Une fois que l'ensemble de la pièce est imprégnée, on coupe l'arrivée de résine. On laisse l'ensemble sous vide pendant 12 à 24 heures. On fait chauffer pour cuire et atteindre les meilleures propriétés mécaniques de la pièce. Et c'est prêt à démouler. Une fois que c'est démoulé, on passe à l'élément suivant. Quand tous les éléments sont prêts, on les assemble et on amène.